La première précision, c'est concernant Spartacus. Voilà, Spartacus, heureusement, il y a... Mon beau, hein, mon beau, respect à toi, mon beau. Lansine, camarade, bonsoir. Mon beau, salut. Voilà. Non, Amara, c'est compris. C'est fini pour Amara. Il n'a pas compris. Mon frère, là, il faut laisser Amara. Il ne faut même pas t'inquiéter pour Amara. Pardon, frère Lansine, il faut laisser Amara dans ses problèmes. Voilà, il l'a cherché. Voilà, à toi, il faut laisser, à toi. Laissez Amara avec ses problèmes. Amara, au moins, a touché un peu d'argent. Amara a volé la bouffée. Laissez-le. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc, on y va. Je voudrais apporter une précision par rapport à Spartacus, parce qu'on m'a donné une précision. Voilà, j'ai communiqué avec deux, trois personnes liées à sa famille depuis Allemagne et depuis la Belgique. Voilà. Oh, mon amour, comment vas-tu ? Ah, ça touche, shérif, comment vas-tu ? Voilà. Une précision de taille. Voilà. Les membres de sa famille me suivent à tout moment. Voilà. Ils partagent le fait que je m'inquiète par rapport à sa relation avec Jumbuya. Ah, mais j'ai été rassuré, très bien rassuré. Mais ils ont corrigé une petite partie, parce qu'ils ont eu peur. Et c'est là que moi, j'ai dit à une de ses soeurs, qui est à l'étranger, j'ai été très clair. Mais on ne peut pas réclamer les biens de ce pays, réclamer ce qui est arrivé aux uns et aux autres le 5 septembre. Et après, réclamer, je dis bien réclamer les accès, parce que c'est Guy Marquis qui le dit. Guy Marquis se demande de ceux qui ont tué, les 40 et autres personnes qui sont morts là. Est-ce qu'ils ont, excusez-moi. Donc, c'est Guy Marquis qui le dit. Est-ce que les 47 personnes qui ont été tuées sur l'axe, sur l'axe et d'autres coins, mais principalement sur l'axe, les coupables ont été trouvés. Mais je dis à sa soeur, on ne peut pas, on ne peut pas enlever Spartacus dans ça. Mais bon, néanmoins, je vous écoute parce que vous avez demandé à mon livre à me parler. Ils ont d'abord mis une barre entre Spartacus et Doumbouya. Ils ne sont pas de la même préfecture. Et je veux dire, effectivement, c'est vrai. Spartacus a le nom Kaba, mais Spartacus n'est pas malinqué. Voilà, Spartacus, il est déjà canqué. On me fait, j'ai dit, ah bon, il dit oui, il est déjà canqué. Spartacus est de Kindia. Il est de Kindia. Voilà. Il dit, si je veux, je t'envoie les vocaux. Et quand tu vas vérifier, comme vous vérifiez pourtant, vous avez des informations, vous avez des informateurs, demandez-les. Spartacus est de Kindia. Il est de Kindia. Voilà, je ne rentrerai pas en profondeur comment il a eu le nom Kaba, mais c'est un déjà canqué. Spartacus n'est pas malinqué. Il est déjà canqué. Un. Deuxièmement, là où nous sommes d'accord avec toi, Spartacus est un soldat discipliné. Voilà, c'est un soldat discipliné. Un soldat qui est presque, qui a fait toute sa vie, toute sa formation, il faut demander, au Mali. Voilà, il était à Bamako, il était au Mali, il a fait tout, tout là-bas. C'est à l'arrivée du Prac, bien avant juste le Prac, il est rentré. C'est tout récemment, il s'est fait un nom. C'est tout récemment, il s'est fait un nom. Sinon, c'est quelqu'un, il était comme zone quelque part, il faut demander. Donc, je cite un à un. Donc, nous ne voudrons pas que tu ailles, voilà. Parce que jusque-là, tu es en train de dire ce qui est réel. Tout ce que tu dis, c'est vérifiable, c'est vrai. Mais, je ne voudrais pas que tu aies à gauche contre un Spartacus. Spartacus n'est ni aujourd'hui, ni demain lié à Soso, à Dumbuya. Demande à tous les Kindiakas, je donne le nom du quartier. Tout le monde connaît notre famille à Kindiakas. La famille de Spartacus est connue, c'est un diakaké. C'est un diakaké. Voilà. Tu parles de Kuiaté, Kuiaté est mort. Je vais t'expliquer qui a tué Kuiaté et comment il a été tué. Et c'est une rivalité qui a tué Kuiaté. Kuiaté est de Kindiakas, tu vois son nom Kuiaté, tu vas dire non. Il est de Kouroussa et autres, mais non, 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 non. Il y a beaucoup de petits détails comme ça, mais concernant Spartacus, mon frère Benito, nous témoins, nous respectons, et ton souci est un souci pour tout le monde. Mais il n'a pas de problème avec Dumbuya. Et il a toujours dit son avis à Dumbuya. Il a toujours dit son avis. Même la mort de Sadiwa, il a donné son avis à Dumbuya par rapport à la mort de Sadiwa. Claire Hennesse, il a dit sa vérité, ses mille vérités à Dumbuya. Que cela n'arrive plus jamais qu'on tue un officiel supérieur. Il faut vérifier, vous avez des enquêteurs. Voilà, il y a certains indices. Voilà, je t'envoie d'abord ma photo. Voilà, je suis une de ses soeurs. Mais je ne dirai pas jusqu'où nous sommes soeurs. Je me limite là pour ma propre protection. Parce que je vis ici en Allemagne. J'étais en Belgique, j'ai déménagé en Allemagne. Je te dis la vérité. Spartacus n'est nullement malinqué. Il faut demander à tout le monde. Tous les Kindiakas la connaissent, notre famille à Kindiak. Spartacus est un diakanké. Voilà. Donc, c'est pour éclaircir la partie, pour ne pas que tu commettes des erreurs. Parce que tout ce que tu dis est ok, tout est ok le concernant. Voilà la formation militaire qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, je te dis que ce n'est pas un programme de Dumbuya. Voilà, la formation militaire qu'il est en train de faire. C'est un programme, un ancien programme de formation des officiers supérieurs. Voilà. Dont a bénéficié un commande de Faré à Black État. Le même programme dans lequel il est parti se former actuellement en France. C'est un programme concernant 8 officiers supérieurs. Dont lui, il faisait partie. Donc là, excusez-moi. Le faux contre là, excusez-moi. Ne répondez pas au faux contre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on s'est compris là-bas. Et concernant les gens, me dit, tu ne vois pas nos messages concernant la ressassion de cet élément de force spéciale. C'est dans la Bangorah, je crois bien. Cet élément de force spéciale au Sénégal. Je ne parlerai pas de ça parce que je n'ai pas eu d'informations par rapport à qui a été arrêté. Et pourquoi il a été arrêté. J'ai juste vu un message ce matin concernant le nommer Bangorah, la force spéciale. Et il paraîtrait qu'il a donné des explications à l'interpol du Sénégal. Et voilà, quand vous devez quitter un pays, vous prenez la décision de fuir une idée. Soyez mini-beaucoup d'informations. C'est comme mon frère Diallo, qui était du bâtard, qui est parti dans les forces spéciales avec le petit Ousmane, les deux. Vous savez, à un moment, il y a eu un communiqué qui a été lu, qui s'est radié. Suite à quoi, les deux personnes, elles sont deux. Voilà. Moi, Diallo m'a donné sa version. Voilà. Pourquoi Dumbia voulait l'éliminer. Il m'avait tout expliqué. Et il avait raison. Il dit, je te donne des numéros. Il faut les appeler. Vérifier ce qui s'est passé entre lui et moi. Il voulait m'éliminer. Il ne voulait même pas se rendre compte de ma version. Il ne voulait pas écouter ma version. Il voulait juste m'éliminer. J'ai eu la chance. Parce que j'ai fait des biens à certains éléments des forces spéciales qui m'ont averti. Grand, il faut quitter le pays. Si tu ne quittes pas aujourd'hui le pays, dès demain, tu seras arrêté et puis liquidé par Sangari au niveau du Kassa. Voilà. Il dit, parce que Diallo, c'est lui qui paie les motos, les véhicules. C'est lui qui faisait les prêts aux éléments des forces spéciales. Toutes les dépenses, c'est lui qui les faisait. Il était au Bata. Et puis, Dumbia, parce qu'il travaillait, il était... Ce n'est pas parce qu'il est militaire, mais il est très bon en informatique, il est très bon en statistique. Il est très bon dans le rapport statistique des dépenses entrées et sorties. Il est très bien dedans. Donc, Dumbia avait demandé qu'on l'envoie. Dumbia avait dit ça. Voilà ce qui s'est passé. C'est parce que certaines personnes, dès qu'ils m'ont vu auprès de Dumbia, certains éléments qui étaient au Bata, qui ont été ramenés au niveau des forces spéciales, parce que les forces spéciales en avaient besoin, c'est des personnes des aigris qui m'ont signalé. Ils ont dit à Dumbia, c'est le type-là qui avait dit à commande de ferrer, juste avant le pont, que d'aller faire un communiqué, que lui-même, il allait indiger de faire un communiqué de contre-coup d'État dans l'autre radio à Coloma. C'est lui. Il était prêt à rédiger un test, à rédiger un test, un cousine, un madame, comment va-tu ? Donc, à rédiger un test, lui, Dumbia dit, oui, il dit l'information qui avait entendue, c'est lui qui avait dit, c'est le patron des stratégies de communication du Bata, celui que tu vois comme c'est un espion. On avait menti sur lui, comme ça. Il était oublié, il est plus, il connaît, il a quitté la Guinée. Dumbia, c'est après, quand ils ont voulu les arrêter, il a fait partie de sa famille, mais la famille restait à l'intérieur, il a fait une stratégie avec son frère, ils ont quitté le pays, la nuit même. C'est après, cela a énervé Dumbia, il y avait des complices au sein même, des forces spéciales qui ont fait partie d'allô. Donc, celui qui a été arrêté, celui qui a été arrêté aussi au Sénégal, a beaucoup d'informations. Et puis lui, ce qui me plaît, selon les informations que j'ai reçues, il a tout dans son téléphone, il a beaucoup de documents sur lui. Donc, ne vous pressez pas, arrêtons, attendons d'abord parce qu'il a dit à Interpol, il paraît qu'il a été très clair, moi, ma vie n'est plus importante. Ma vie n'est plus importante. Ma vie là, n'est plus importante. voilà, j'ai fait partie des éléments, des forces spéciales, qui ont fait les opérations du 5 septembre. Est-ce que vous voyez ? C'est mon frère Bangura, qui était avec, comment ça s'appelle ? Avec, Alia. Je sais que depuis longtemps, cela allait m'arriver. Ils allaient tomber en disgrâce. Voilà, donc, avant de quitter la Guinée, j'ai demandé la permission. Voilà, j'ai demandé la permission. Je ne suis pas un étranger au Sénégal. J'ai de la famille au Sénégal ici, je ne suis pas étranger ici. Voilà, ils vous ont envoyé un document à travers Interpol Conakry. Moi, je vous donne tout ce qui est avec moi. Voilà, tout ce qui est sur moi. Et voilà, il a déposé tout. Quand les gens ont vu ce que le monsieur la détient, ils savent très bien s'ils le ramènent à Conakry. C'est fini pour lui. Ils vont le tuer. Et pourtant, la scène d'en haut, ce n'est pas Diomafari qui est en train aujourd'hui de défendre, qui veut intervenir dans beaucoup de choses entre les États. Faites beaucoup attention. Le conseil que je vais donner au Sénégal, c'est ça. Le monsieur vous a donné des images, des photos. Il y a beaucoup d'informations dans son téléphone. Parce que Doumbouya, lui, il pense que tout le monde est bête. Surtout, Baba Bari, il faut faire beaucoup attention à Baba Bari. Il faut faire attention. Baba, tu as entendu ce que Guy Marquis a dit à Guy Marquis, l'activiste sénégalais, l'homme fort pendant l'Assemblée de la CEDA. Il a été très clair. Il dit à tous ces conseillers nationaux de la tradition que vous êtes en sursis. Tout le monde est en... Tous les officiers supérieurs sont en sursis. Tous les leaders d'opinion sont en sursis. C'est votre moment qui n'est pas arrivé avec ce type-là. Il est très forcé à cause de Simandou. Il y a un problème avec Simandou. Demandez. Nous allons revenir sur ça le soir. Il y a un problème avec Simandou. Simandou, malgré qu'il vole, parce que c'est un vol, l'exploitation du contrat signé avec les nouvelles compagnies n'a pas commencé. Baba, Baba, il faut faire beaucoup attention. C'est l'armée. T'as vu, Sadiba, comment elle a fini ? Donc, c'est ce que je peux dire concernant le gars des forces spéciales. Il est suffisamment outillé pour... Il a tellement de preuves dans les conditions normales qui doivent empêcher le Sénégal de l'envoyer en Guinée. Sinon, si on le ramène à Conakry, c'est fini. Il est arrivé à la frontière. Il sera exécuté entre Manda et Gawal. Je vous le jure, Kundara. Ils n'auront même pas besoin de l'envoyer à Conakry. C'est à Kundara qu'ils vont finir avec lui. Faites beaucoup attention. Je vais dire ceci à M. Baouri. M. Baouri, vous avez demandé de récorriger les examens dans certains endroits. Vous ne le faites pas, évidemment, parce que vous voulez le faire. Dites aux Guinéens quelles sont les réproches dans les derniers jours que Dumbu a eu à faire par rapport à vous personnellement. Qu'est-ce que... Parce que en même temps, sa façon de parler, la façon dont il réagissait, la façon dont il attaquait Bernard Goumoulin sur terre. Il a même refusé de siéger un conseil de ministre en disant que vous êtes des volants et des incompétents. nous sommes venus nous sommes venus dire mettez les cœurs sur terre mais les têtes des morts. Qu'il n'a pas le droit d'insulter lui Dumbuya, il n'a pas le droit d'insulter tous les ministres qui sont là et conseils parce que si nous prenons le niveau, nous prenons la formation, je ne pense pas s'il y a un parmi ces ministres-là à qui on peut les comparer parce que lui au moins il n'a pas son CE le certificat d'études élémentaires il n'y a pas un là-bas qui n'a pas son entret en septembre. Mais ce Bauri dit-nous ce qu'il a dit Il parle de votre incompétence C'est Dumbuya aussi qui te dit toi Bauri que l'apparence trompe Non, c'est grave Dumbuya aussi peut te dire que l'apparence trompe que tu es incompétent Quoi Bauri Dumbuya aussi peut dire ça à quelqu'un parce qu'il est le symbole Dumbuya est le symbole de l'apparence trompe Si vous cherchez quelqu'un à qui vous pouvez coller ce nom l'apparence trompe Dumbuya est le symbole parce qu'il a trompé tout le monde Il n'y a pas une personne que Dumbuya n'a pas trompé Parce que quand les gens voyaient Dumbuya pour dire c'est une personne normale, correcte Parce qu'on ne confie pas une unité d'élite si ce n'est pas la confiance On ne donne pas cette n'importe que unité à n'importe qui Mais c'est Bauri Les examens nationaux là Les examens nationaux Je dis les examens nationaux ont un problème de financement Le seul côté où je suis d'accord J'ai été d'accord avec Guillaume Auin C'était Guillaume Auin en faisant les dépenses des examens Il plafonnait Il plafonnait à un niveau Il laissait toujours une marge Il laissait une marge Une marge Une marge Mais M. Cedi qui appartient aux écoles privées Je le connais Personnellement Moi je le sais Je le connais Personnellement Nous avons suivi Tellement de réunions Tellement de formations Au camp De M. Calva Le ministre Cedi Il était à l'une des corps privés Il était à l'une des corps privés Je le connais Personnellement Pour se faire plaire à Doumbouya Parce qu'il n'y a pas d'argent Lorsqu'ils ont fait les dépenses Non on dit c'est trop A des niveaux On dit c'est trop Et qu'est-ce que lui fait Il fait des approches Pensant qu'on peut Négocier dans les examens On ne peut pas Négocier les examens La correction Se paye Recorriger aussi Se paye On paye les primes On donne tout Les primes arrivent Dans le centre d'examen Deux jours avant La fin des examens Depuis le temps D'Alpha Conde Tout le temps Du procès Alpha Conde L'argent venait Deux jours Avant la fin Des examens La correction aussi C'est La correction Fini demain On en va l'argent Aujourd'hui Depuis Depuis Qui a entendu Si autant De Guillaume Aving Parce que Guillaume Même en personne Était tout le temps Chef à la correction A Bellevue Au grand rompoy L'école primaire L'école qui est A Bellevue Guillaume était tout le temps L'avant Il était chef de correction Chaque fois Guillaume lui C'est Il connait Sa cause Il préfère Il préfère Parce qu'à un moment On dit Il n'y a pas Beaucoup d'argent Il a joué sur la surveillance Et conservé de l'argent Pour la correction Parce que la correction Il n'y a pas De négociation Mais il y a des professeurs Qui n'ont pas été payés Pour la correction Et puis Les gens sont Tilotés C'est mon domaine Monsieur Baouri J'ai beaucoup d'amis Qui vont à la correction Je connais ce domaine là Vous avez promis A certaines personnes Que l'argent sera payé Le lundi Quel lundi ? Dites-le De terminer la correction Le lundi Ils seront payés Quel lundi ? Au fait Le lundi L'argent n'est pas venu Les gens ont laissé Les copies Tellement que le bris C'est dépassé Qu'est-ce qu'il fait ? On donne des résultats Comment est-ce qu'on peut Donner Des résultats Partiels Sur Sur quelle planète Dans quel pays Un département De l'enseignement Préniveur Peut oser Donner un résultat Provisoire Les autres faits Ne sont pas corrigés M. Baoul C'est une première On peut du tout De l'enseignement Compté Mais cela n'est jamais arrivé On corrige une partie De copies On donne les résultats Les autres copies Sont d'abord Au centre des collections Depuis quand ? Dans les conditions normales Voilà ce qu'on aime Si on le termine Démocratie Si on était dans la démocratie On était dans un état normal Aujourd'hui là M. Cédi serait en prison Cédi serait en prison Le directeur national des examens Le volien là C'est Nakuka là-bas Il serait en prison Mais demander Il y a beaucoup de personnes Qui me suivent ici Ils sont de la décembre De la trauma Ils sont de la De l'expression Régénale de l'éducation De Conakry Ils sont partis Ils me connaissent très bien Jamais De l'enseignement Compté Jusqu'à Je demandais à tout le monde Si cela est arrivé une fois C'est une première C'est une première Où on corrige une partie De copie Comme cela est fini On donne Pour jouer Parce que au fait Vous avez fait le forcing Parce que les gens ont joué Qu'ils ne vont jamais toucher De copie Tant qu'ils ne sont pas payés Et qu'est-ce que vous avez fait Pour ne pas que ça retarde Vous avez donné le résultat Des examens finis Dans quel pays Dans quel pays Et puis au fait C'est malhonnête De votre part Monsieur Baouli Excusez-moi Vous êtes un oncle Mais c'est malhonnête De votre part Vous êtes vraiment malhonnête Merci mon frère Vous êtes vraiment malhonnête Je vais vous dire Vous êtes vraiment malhonnête Baouli Je ne savais pas Que tu es malhonnête A ce niveau Et puis qu'est-ce que tu fais Tu veux Tu veux mettre ça sur La récolte Récoliger toi Ce qui n'a pas été corrigé Voilà ta malhonnêteté Tu veux faire croire aux gens Que les copies ont été corrigées Que les copies ont besoin D'être corrigées Hakunema Allah Est-ce qu'ils ont corrigé les copies Les copies n'ont pas été touchées Mais ton manque Tu veux tromper les gens Tu veux faire croire Dumbuya Que les copies ont été corrigées Et pourtant Les copies n'ont pas été corrigées Mes amis On dit que les copies Sont restées comme ça Les copies de physique De mathématiques De chimie Il y a beaucoup de copies Qui sont déposées Non corrigées Là-bas Maintenant dans ton communiqué Là-bas Quand on t'entend C'est comme si Les copies ont été corrigées Il y a eu des erreurs On doit les corriger Aujourd'hui Vous êtes en train De chercher des jeunes Incompétents Qui ne savent pas Comment on découpe Les entêtes Parce qu'ils ne savent pas Comment on coupe Les entêtes Comment on coupe Comment on met Les anonymats Vous allez remettre Les copies des enfants A des illettrés Des illettrés Des jeunes Dans les quartiers Parce qu'ils Ils savent parler français Pour aller corriger Ces copies Bah oui Nous Moi Personne Ça dit On n'en veut pas De force Nous n'en veut pas De force Sinon C'est grave Actuellement Vous êtes en train De chercher des jeunes Des professeurs Perdus Voilà pourquoi Je dis à ces contracteurs Vous les petits Contracteurs Voilà pourquoi Vous dites Que Benito Pour quand Tu nous attaques Normalement Tu dois nous aider Benito Normalement Tu dois nous aider Tu dois nous aider Et ça Vous comprenez Donc Bauri Mon frère Je ne t'ai pas demandé Je ne t'ai pas demandé Je ne t'ai pas demandé Si Joumbéa veut te remplacer Qui te remplace Tu parles Tous ceux qui connaissent Les examens Dans quel Donnez-moi l'année Dans ce pays A l'épreuve de Guinée Moi je viens de quitter La Guinée Je viens de quitter La Guinée Je viens de quitter Ce pays Vous comprenez Monsieur Bauri Je viens de quitter Ce pays Je connais les examens Depuis Je dis Je m'inquiète Donc à défi Tant de l'ancien Conte Jusqu'aujourd'hui Personne n'a donné Un examen Provisoire Aucun résultat passé N'a été donné Dans ce pays On attend la fin Je ne dis pas Qu'il n'y a pas D'erreur Dans les examens Il y a eu Beaucoup d'erreur Il y a eu De fuite de sujet Il y a eu De fuite de sujet On envoie le sujet bleu Et puis Il y a eu Des erreurs Dans les corrections Et puis Quand il y a des erreurs On fait Récoriger sur place Et puis On récapitule Les notes On calcule Oui On peut Prolonger La correction Pour 2-3 jours Mais dire Qu'on va Récoriger Les copies Parce qu'il y a des C'est faux As il faut Vous paiez Si vous n'avez Dites aux gens qu'il n'y a pas d'argent C'est clair Net Tes petits partisans De ton petit parti politique Là Je n'ai pas besoin D'eux Mais Bahouri Ce qui me plaît Là C'est quand Dumbui a dit Quand Depuis les années 60 C'est quand Dumbui a impersonné C'est quand Dumbui a dit De voir le monde entier Dumbui a impersonné Dumbui a dit Que Que l'apparence Trompe C'est là-bas Mon problème L'apparence C'est Dumbui a aussi Qui peut dire à quelqu'un Que l'apparence Trompe Dumbui a aussi Dumbui a Qui a trompé Tout le monde Qui a fait semblant D'être honnête Respectueux Devant Qui partait De bureau en bureau Les gens Les ministres d'Alfagone Fait le chèque Les directeurs nationaux Faisaient des cadeaux C'est Dumbui a là C'est lui Qui a trompé Tout le monde C'est lui Qui peut te dire Toi Qu'il y a L'apparence Trompe Et puis lui Il dit que Tu es incompétent Moi même Je reconnais Ton niveau académique Je suis d'accord Que tu es bien formé Mais seulement Que tu es un intellectuel Malhonnête Cherchez l'argent Payez le vrai correcteur On corrige le fait Et puis vous donnez Les résultats Malheureusement Regardez la Côte d'Ivoire Vous n'avez pas honte Il faut voir la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire C'est Deux semaines Après la fin Des corrections Deux semaines La Côte d'Ivoire Il termine la correction Il y a le jury Qui siège Le jury siège Délive Et puis on perd De ministre L'enseignement Préuniversitaire Vérifie avec son équipe Les résultats Après on proclame En Côte d'Ivoire C'est comme ça Il n'y a pas d'erreur Voilà C'est comme ça Autant d'Alpha Conde Tout le monde On va dire Le grand communiqué Au Sénégal Ici là Au Sénégal Je connais Pour le Sénégal aussi Le Sénégal Quand on finit De corriger Le baccalauréat Le break On attend C'est deux semaines Après la correction On proclame C'est-à-dire Pendant les deux semaines On s'attend A des remarques Parce qu'il faut Qu'il y ait le rapport Le rapport doit aller Venir devant Le ministre L'enseignement Le rapport Des examens Doit venir Mais vous La correction Finit On relève On dit Non c'est fini Pas on coupe Et puis on proclame Je connais Pour la Côte d'Ivoire Je connais bien Je sais de quoi Je parle La Côte d'Ivoire C'est deux semaines Après les examens Toutes les corrections Finis On file De foriger Tout En Côte d'Ivoire Il y a un conseil Scientifique Qui siège Qui révérifie Les résultats Ce n'est pas Un note par note Ce n'est pas Un note par note Ils prennent Des échantillons Par feuille Ceux qui ont 18 points Ceux qui ont 400 points Là Ceux qui ont 300 points Ceux qui ont Telté Ils regardent En Côte d'Ivoire On vérifie Deux semaines Deux semaines Est largement suffisante Si vous avez Un bon conseil Pour regarder Analyser Et puis valider Les examens Quand le conseil Scientifique En Côte d'Ivoire Valide les examens C'est terminé Quand Voilà Vous n'entendrez jamais Un scandale Autour des examens En Côte d'Ivoire C'est validé C'est terminé C'est la première fois Donc fout nous la paix Sortez l'argent Payez les gens Et puis Corrigez Le copie des gens Et puis Proclamez les résultats N'importe quoi Regardez J'avais terminé Par ce sujet là Il y a quelqu'un Qui m'a envoyé Un message Pour dire Pourquoi tu félicites Dansa Kourouma Je ne félicite pas Dansa Kourouma Parce que C'est une façon De me moquer de lui Parce que Dansa Parle de morale Dans ce pays Il y a des musulmans Ici Nous avons des musulmans Ici Des croyants Je ne sais pas Dans quelle partie De courant C'est écrit Dans la partie De Kourou C'est écrit Que tu peux Enceinter une fille Elle met l'enfant Au monde Et puis On t'oblige J'a marié la fille Moi je n'ai pas vu Ou bien Il paraîtrait Qu'on t'en va A la mosquée On frappe La fille Sans coup Je ne sais pas Je ne vais pas C'est des trucs religieux J'en connais un peu Mais je ne rentre pas Dans le détail Parce que C'est lui qui parle De morale Le dimanche Il s'est marié Le dimanche Là il s'est marié Dans sa courbat Il s'est marié Le dimanche Là Il s'est marié Avec l'argent Du contribuable Guiné Je vais laisser L'indicatif De la maison Où se trouve Ta femme Ta nouvelle épouse C'est à dire L'enfant De Sécoupipon Parce que La fille Elle est américaine Elle est américaine Je ne sais pas Si elle a son Son passeport Je ne sais pas Mais en tout cas Elle est là Elle était Entre Merlin De Washington Mais ce qui est honteux C'est toi Qui nous parle de morale Toi Tu nous parles De morale Tu as vu Ce qui se passe Parce que Tu es un bavard Dans sa courbat Tu es un criminel Voilà aujourd'hui Toi tu penses Que ton épouse Va assez peu Que tu renvoies La fille Dans la maison Ce n'est pas ton Immort C'est ta copine Que tu as enceintée On t'a donné Alors où se trouve La morale Et puis Tu demandes aux gens De ne pas filmer Que tu ne veux pas Que ça se retrouve Sur Facebook Ça est là où Toi tu ne veux pas Qu'on met les photos De ton mariage Sur Facebook Mais tu caches quoi Parce que Tu sais que Ce que tu as fait C'est immoral Enceinté Ta travailleuse Celle qui travaille Dans ton département Tu l'enceinte Et puis Ses parents T'imposent à l'épouser Pour toi au départ Ils vont te laisser Ta vue Non Mais enfin On va d'abord attendre Les gens là Ils sont très intelligents Le pouvoir là C'est presque terminé La fille Elle doit avoir Sa part Dans le bien Que tu as volé Elle doit prendre sa part Qu'est-ce que toi Tu nous parles de morale Toi tu es enceinte La femme Qui travaille Dans ton bureau Tu la mougou Dans le bureau Tu la mougou Partout Et puis Une petite Et puis Elle n'était même Paré toi Tu l'envoies là-bas Et puis Tu dis Bon Il faut tout faire Pour ça C'est mon ami Qui était à ce poste Tu étais bas Qui La fille a joué Le jeu là Tu es en train De la mougou Elle est enceinte Mais là Voilà où est Devenue ta femme Alors où se trouve La morale Où se trouve la morale Parce que tu ne parles de morale Dans beaucoup Tu es dit Dans beaucoup Tu es dit Non la morale Tu parles de la morale Mais tu es un inconscient Tu es un inconscient Est-ce que tu peux regarder Aujourd'hui Les personnes Les plus sérieuses Au CLT Les enseignes Collaboratrices De la fille là Personne ne s'attendait Que tu es enceinte De la fille là Les gens ont été surpris C'est moi Qui ai annoncé Que c'est toi Qui l'as enceinte C'est moi Oui C'est moi même Et jusque là Tu te demandes Comment manger Si tu penses Que tu peux me piéger Que l'on Quoi tu entends Tu as dit Tu es l'incarnation Du mot malhonnête Tu as dit Normalement C'est à toi Dumbuya Devez dire Que l'apparence Trompe Parce que Quand Dumbuya Tu as dit Quand des gens Te voient là On te prend Comme la personne Normale Voilà la personne Que je cherche Et pourtant Tu es pire Que le feu Je te connais Depuis gamal Depuis gamal Tu es Tu es pire Puisque le feu Tu as deux qualités Incontournables Dans la vie La manipulation Et l'utilisation Tu connais le mot L'utilisation Tu as dit Tu es capable Tu as dit Ta qualité première C'est l'utilisation Tu as dit Tu vois un ami De quelqu'un Tu vois deux personnes Ils sont très amis Vous êtes dans le même service Vous maintenant En tout cas Vous voulez un poste Vous battez pour des postes Tu commences d'abord A éliminer tes adversaires En mettant le feu Entre les amis Des camarades Voilà ta qualité première C'est à dire Tu es spécialiste De la manipulation Même lors de l'élection De 2020 Il y a beaucoup de détails Dans ça Je laisse tomber Il y a beaucoup de détails Ce qui s'est passé En 2020 C'est nous C'est nous Au sein du RPG Qui t'a demandé De prendre ton équipe On te paye Pour faire la supervision Des élections Est-ce que tu as refusé Tu n'as pas refusé Tes propos sont là Ce que tu avais dit Ce jour là En 2020 Donc tous ceux Qui ont soutenu notre Troisième mandat Alors Nos reines à nous dire Par rapport C'est quelqu'un Qui soutient Troisième mandat Et puis qui s'associe A un tueur A celui qui a fait Couture Est-ce qu'il a la morale Et celui qui est enceinte aussi Une fille qui travaille Dans le même département Que lui Qu'est-ce que lui-là Nous dit Qu'est-ce que toi Tu peux nous dire Dans ça Hein Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que toi On ne gère pas Un pays avec la bouche On ne gère pas un pays Avec les armes Tu as vu non Tu penses que les américains Là sont bêtes Tu penses que les américains Là sont bêtes Tu penses que les américains Là Tu ne connais pas la géopolitique Tu ne connais pas la géopolitique C'est comme ça Lorsque j'ai annoncé Le départ De l'ambassadeur de France À Conakry Il y a des gens Qui m'ont dit Ah ils n'ont jamais vu Cette notification Il est parti non C'est hier même Le même individu M'a écrit Il dit Ah l'ambassadeur de France Part Moi je ne viendrai Jamais raconter Des conneries Sur ma page Sans vérifier l'information Donc nous allons revenir Le soir sur Simando Simando est là C'est compliqué Pensez que les gens Vont s'inventer dans Simando Simando c'est un problème Simando c'est un problème Et puis tu me cites C'est moi qui t'ai dit Toute compagnie Toute société Qui va s'inventer En forêt Nous allons le faire régler Je dis Parce que tu as fait Tes propres enquêtes Allez Badra Mon champion Tu as fait tes propres enquêtes Tu as compris Tu as vérifié Que nous sommes fin prêts Qui ne connaît pas Le forestier Si on t'a expliqué Qui est le forestier C'est qu'on t'a pas bien expliqué Le forestier Quand je vois Ces petits forestiers Qui tournent autour de toi Là Le boulot là en bas Que tu vois C'est à dire Tu ne connais pas le forestier Nous là C'est maintenant là Que le forestier Ne respecte pas sa parole Broca Champion Comment vas-tu C'est maintenant Que le forestier Ne respecte pas sa parole Si non Mon frère Personne ne veut De toi en forêt Prends les compagnies Les sociétés Il faut l'envoyer en forêt Il faut regretter Parce que tu as Les compagnies Enquêter Tu as vu Les compagnies Elles sont très intelligentes Ils ont sondé Ils ont demandé En forêt Par ci par là Ils nous ont dit Si vous envoyez Votre travail en forêt Ils vont les liquider tous Envoie-les Nous allons revenir Prends les compagnies Envoie-les en forêt Tu vas voir Il aille Allez chars de combat Dounia Chars de combat Ou bien Tu as tous les blindés Qui étaient partis Défoncer la porte De Cardibale Si Mandou Si Mandou Si Mandou sera géré Par un président Démocratiquement élu Un président Soisi par les Guinéens Voilà La Guinée C'est lui qui va faire bouger Les projets de Si Mandou Voilà Parce que s'il y a Parce que nous connaissons Ce que l'ancienne société A fait en forêt Et puis tu prends L'ancienne société Tu prends l'ancienne société Tu ramènes dans Si Mandou Ce que la société Là a fait A Béla Ils ont enceinté Toutes nos soeurs A Béla Ils ont enceinté Les filles A Zérecoré Ils ont laissé Les enfants Avant les enfants Et partir Comment s'appelle La société Là J'ai oublié Ryo Tuto Faut demander C'est que Ryo Tuto A causé Comme dégâts A Béla A Zérecoré A Lola Faut te renseigner Tu prends le même Ryo Tuto Tu ramènes dans la compagnie Si Mandou Tu penses que les gens Ont oublié Ce que Ryo Tuto A causé à nos parents Sampson Comme va Merci Moi aussi Tu penses que nos parents Ont oublié Ce que Ryo Tuto A fait à nos seuls Tu ne t'es pas bien informé Tu as fait recourir A cause du projet On dit A l'argent Dans la bourse Il faut que Ryo Tuto Il faut que Ryo Tuto Il faut qu'il y a Il faut que Ryo Tuto